Bonjour, je me présente, mon nom est Martin Monarque, je suis directeur services techniques chez Solide Expérience et comme dans le cadre de notre travail on fait plusieurs présentations d'une année avec le logiciel PowerPoint, je trouvais fort intéressant de vous présenter trois fonctions méconnues qui vont vous permettre d'augmenter le professionnalisme de vos présentations lorsque vous voudrez montrer vos conceptions faibles chez le SOLIDWORKS ou CATIA. La première fonction que je veux vous démontrer, on le trouve dans le menu d'accueil dans PowerPoint, c'est les idées de conception. Donc le principe est relativement simple, vous avez une présentation PowerPoint et vous y avez inséré deux images dans ce cas-ci que je dois configurer ou je dois le mettre d'une certaine façon, donc je les mets de manière aléatoire dans l'écran et avec l'idée de conception, je peux facilement aller changer ça de manière automatique et augmenter le visuel de ma présentation avec les trois images que j'ai insérées. Donc on voit les deux images supplémentaires ainsi que l'arrière-plan qui est à une image également. Ensuite, il est possible d'insérer une zone de texte telle qu'à l'habitude, donc la page n'est pas fixe, la diapositive n'est pas fixe, donc une fois que vous avez établi votre schéma que vous voulez, bien vous pouvez poursuivre la conception de votre diapositive selon le texte ou les détails que vous voulez y rajouter. Ensuite, la prochaine fonction, moi j'ai eu la chance d'avoir comme présentateur M. Justin Trudeau et j'aimerais ça changer l'image de mon collègue Stéphane parce que la dernière fois j'avais fait une présentation avec Stéphane. Donc je m'en vais sur le web parce que j'ai besoin de l'image de notre premier ministre Justin. Donc je vais sur Google, je choisis une image qui le concerne. Donc l'image est comme de base, simple, rectangulaire, donc elle n'est pas adaptée à ma présentation, donc je copie l'image. Et ensuite dans PowerPoint, mais là si je la colle de manière normale, vous voyez qu'elle s'insère de manière rectangulaire, je dois la remettre à l'endroit où Stéphane était. Donc ce n'est pas le bon format, je perds du temps, c'est compliqué. Donc recommençons du départ et au lieu de faire un copie ordinaire, je vais sélectionner l'image de Stéphane et je vais remplacer ça à partir du presse-papier et vous voyez comme par magie. Donc l'image de Stéphane qui avait toutes les données est maintenant remplacée par l'image de M. Trudeau. Dernier point, les nouveautés SolidWorks. Parfois, on a un lien vidéo qui sont insérés directement dans PowerPoint, donc un lien. Donc si ce lien-là, on le met à l'externe, bien ça l'ouvre une fenêtre différente, ça part une vidéo, ça part une pub, puis là, c'est pas propre. Là, on essaie d'arrêter la vidéo, etc. Donc pour éviter ça, on va utiliser, au lieu de mettre un lien dans notre présentation PowerPoint, je vais copier le lien dans l'explorateur Windows. Et après ça, dans mon menu, dans ma diapositive, je vais insérer plutôt un vidéo en ligne. Et dans la fonction vidéo en ligne, je peux copier l'adresse directement et PowerPoint va la capturer, va l'insérer en tant que vidéo intégrée dans PowerPoint. On peut la redimensionner. Et ce que ça fait, c'est que lorsque je vais débuter la présentation dans mon mode présentation, eh bien la vidéo est intégrée, ce n'est pas un lien et elle va le jouer directement dans la présentation de PowerPoint. J'espère que ces trois trucs vous auront permis de vous aider avec vos présentations de PowerPoint. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Il me fera plaisir de vous répondre et de vous aider, comme toujours, on le fait si bien chez Solide Expérience. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, à la prochaine.